on connaît depuis le samedi 29 octobre 2022 le club champion du bénin de ruby à 7 pour le compte de la saison 2022 c'est le stade omnisport de kome qui a abrité ce championnat qui s'est déroulé en présence du président de la fédération béninoise de ruby forstin dahito et de son homologue du togo ludovico bedinandé accompagné d'une forte délégation d'officiels togolais qui dans le cadre d'une coopération entre les deux fédérations officier certaines rencontres du dix championnat comme vous le savez il ya une dynamique en termes de partenariat de la sous région c'est ainsi que la fédération togolais de ruby ils ont décidé de venir nous appuyer nous soutenir ainsi le président un togolais de la fédération ruby est venu appuyé par délégation de six officiers et dans les parmi lesquels il ya des arbitres qui ont bien voulu nous aider donc on fera la même chose prochainement quand ils seront en train de jouer leur championnat on fera aussi une délégation des officiels béninois ils iront là-bas aussi et puis ils vont se mettre dans le jeu c'est la raison de ma présence ici ce n'est pas seulement pour voir les championnats ou pour que les officiels habitent et commencent à habitrer ça serait la même chose pour les habitants des humains qui vont habiter d'un peu aussi nos championnats c'est pour créer un tournant sous régional ne serait-ce qu'entre le togo et le ghana qui sont côte à côte et qui sont frontalés dont les sens ne sont pas non plus je crois bientôt on va peaufiner le projet mufles de paracoum dauphine de cotonou alligators d'aboumé kalavi nadia de koumé bulldozer de misreté margouya percuteur loup-garou d'avrancourt et étoile de l'UAC sont les clubs qui sont allés à l'assaut du titre et des trophées en jeu à l'arrivée c'est alligators de tankbe qui a dicté sa loi en finale en battant le champion en loup-garou par un score de 19 à 0 bon je suis très content depuis quelques années nous sommes en train de chercher cette coupe du championnat national de rugby à 7 au bénin ça fait plus de 12 ans que nous cherchons cette coupe l'année dernière on a rencontré la même équipe mais on était vice-champions et tout voilà cette année on l'a gagné nous sommes très très contents le secret bon ça a juste été le travail nous avons bossé nous avons beaucoup travaillé et voilà ça a payé le champion national de rugby à 7 au bénin les nouveaux champions sont repartis avec les trophées de champions du bénin et de la coupe de l'indépendance et des médailles